On appelle ça se mettre à nu, ou presque. Voici la vraie face des voleilleurs français hors terrain, hors maillot. 24 heures avant leur match face au Brésil, les Bleus s'offrent une séance d'essayage. Une heure et demie de photo pour les vainqueurs de la dernière Ligue mondiale en juillet. Nouveau statut, nouvelle image, une grande première pour eux. Maintenant qu'on fait des résultats, je pense qu'on va être de plus en plus demandé pour ça. Et ça va aussi nous faire du bien parce qu'on va faire autre chose que tout le temps voler, voler, voler. Ça permet de passer des moments dehors de la salle. Je pense que si on n'avait pas gagné la World League, on ne nous reconnaîtrait pas dans la rue. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une évolution. Maintenant, il faut continuer justement à gagner pour qu'on parle encore plus de nous. Pour gagner, il n'y a qu'un chemin et il mène à la salle. À Tours, les Bleus ont entamé une deuxième phase de préparation avant l'Euro. Avec en point d'orgue, une double confrontation face au Brésil, la référence du volet mondial. C'est tant que les Brésilais n'étaient pas venus en France. La preuve encore que les Bleus sont de retour parmi les grands. Je crois que ça fait partie de notre progression. La semaine dernière, on a joué un tournoi en Pologne contre la Pologne, championne du monde, et l'Iran, sixième championne du monde. Là, le Brésil qui veut venir. C'est vrai qu'on est reconnus et les gens veulent se frotter à nous. Pour terminer la journée hier, les Français ont eu droit à une dernière sollicitation. Réception officielle à l'hôtel de ville de Tours, dans la salle des mariages. Ce soir, sur le terrain, le décor sera moins solennel, c'est vrai. Mais pour battre les vice-champions du monde, il sera aussi question d'union sacrée. Merci. 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 Merci.